Et ici à La Cellule, on est en charge notamment de la mobilité du transport en commun en Wallonie. En gros, on réfléchit au réseau tactique de l'offre de transport en commun Wallon, c'est-à-dire pour le TEC. L'objectif, c'est vraiment de considérer que le transport en commun a un très bel avenir et va avoir une part modale qui sera nettement plus élevée qu'aujourd'hui. De manière d'abord à avoir une fréquentation plus importante, mais également à avoir un impact environnemental plus important. Ce que je fais, grosso modo, c'est dessiner des nouveaux réseaux de transport en commun en Wallonie. Donc soit on repart d'une page entièrement blanche et on définit le réseau de transport en commun en partant de zéro, soit on développe l'offre. Donc moi, dans le cadre de mes fonctions, je travaille énormément avec le TEC, c'est une de nos parties prenantes principales. Et dans ce cadre-là, j'ai notamment développé le réseau de transport en commun express en Wallonie. Et donc derrière moi, on voit un bus express. Donc on a d'abord fait un diagnostic. Ce qu'on fait dans le diagnostic, c'est simplement réfléchir aux flux de déplacement, domicile-travail, domicile-école, mais également les autres déplacements, par exemple domicile-santé. En analysant ces flux, on se rend compte que de tel village à tel village, il y a un flux important. Depuis le village de Huépion jusqu'au village de Jambes, il y a un flux important. Qu'est-ce qu'on met en place pour que la population puisse se déplacer depuis Huépion jusqu'au Jambes ? Et puis on a préparé des ateliers avec la ville. Ici, le projet, une fois conclu, a été mis sur papier. Et une fois mis sur papier, il est présenté oralement à l'ensemble des échevins et bourgmestres de la province de Namur. Ce que j'adore le plus, c'est que c'est très multidisciplinaire. Donc j'ai besoin de l'avis de plein de collègues. On a besoin d'un avis financier pour savoir si on a le budget pour développer du transport en commun. On a besoin également de parler avec des parties prenantes qui sont totalement externes. Voilà, c'est ce qui me passionne le plus, je pense. C'est d'avoir du relationnel et cet aspect multidisciplinaire. Et donc le plus grand conseil que je puisse donner, c'est être ouvert. Accueillez tout ce qu'on vous apprend et regardez le monde avec ce regard ouvert. C'est le plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada